C'est à tous, j'espère que vous allez bien, Mickaël c'est mon Joaquin Boy, je vais vous faire cette petite vidéo parce que c'est un peu triste quand même, vous savez comme vous savez je suis parti de France depuis quelques semaines, je suis parti dans le sud donc ok moi j'adore cette vie et je reviens tout le temps à Paris, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je peux en dire à la vie toutes les semaines pour le boulot, les tournables, les photos et autre chose. Le problème, moi qui suis né à Paris, qui ai grandi à Paris, je ne reconnais plus cette ville en fait, entre toutes les rues qui se sont commercialisées, moi j'ai grandi en sentier, c'était vide en fait, à part les boutiques de tissu, ce n'est pas si rien, maintenant tu as des salles de sport, tu as des magasins, des supermarchés, ok ça c'est bien à la limite, je comprends, les gens ont besoin de commerce, ont besoin de bars, ont besoin de plein de choses, ça moi je suis content parce que je n'en profitais pas vu que j'étais petit, mais si j'avais continué à habiter dans le coin j'aurais été content. Le problème c'est que, et ça à part les cyclistes, on va le dire honnêtement les gauchos, le fait qu'il n'y ait que des puces recyclables à Paris, qui est des rues qui ont changé de sens, qui ont rétréci la rue Zévoly, on n'a même pas dû circuler, parce que c'est soit pour les vélos, soit pour les bus, soit pour les taxis, soit pour les forces de l'ordre, alors qu'avant on pouvait circuler comme on voulait, ça crée des bouchons, ces bouchons-là te dégoûtent en fait de venir en voiture à Paris, après il y a les restrictions soit disant pour la pollution, alors qu'il y a les usines qui tournent de ouf, et qui polluent dix fois plus qu'une voiture diesel, enfin c'est n'importe quoi, franchement moi ça me choque, mais moi c'est plus recyclable le périph, moi quand j'étais petit il était à 80, là il est passé à 50, 50, bientôt on va courir sur le périph tellement que ça va être lent, c'est un truc de dingue, donc il y a un moment il faut arrêter les colonies, il faut se dire que, il faut penser aux parisiens mais aux vrais parisiens, pas aux parisiens bobo là qui vivent dans son quartier, qui en fait il prend jamais la voiture, il vit pas dans, il profite pas de Paris, il vit dans son quartier, il est content, il travaille à côté de chez lui, et il va bosser à vélo, il mange des graines, il est content, mais en fait c'est pas ça le parisien, le parisien c'est un citadin qui travaille, qui profite de sa ville, mais qui a besoin aussi d'un véhicule, parce que les transports c'est pas possible en fait, il y a 26000 personnes, c'est sale, les gens ils se voient agressés, non il faut laisser les gens pouvoir avoir le droit d'avoir d'avoir un véhicule, pareil le stationnement, en plein centre de Paris avancé 4 euros, et dans les arrondissements aux alentours c'était 2,80 euros, là c'est passé à 6 euros dans le centre et 4 euros dans les arrondissements alentours, c'est abusé en fait, à un moment, vous êtes des voleurs et tout ça pourquoi, pour qu'il y ait des députés, pour qu'il se drogue, pour qu'il y ait des voleurs, ça dégoûte en fait, donc franchement voilà j'ai vu s'en dire pire que Paris, je suis très déçu, je suis très content d'avoir quitté, parce que c'est plus du tout ce que c'était, et ça va le faire qu'empirer, qu'empirer.